Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les 10 règles d'or de la méthode GTD, tirée du livre de David Allen. La méthode GTD, ou Getting Things Done, est une approche de gestion du temps et de proactivité personnelle très influente. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes clés de cette méthode et comment elle peut transformer votre façon de gérer vos tâches et vos projets. David Allen est un consultant en productivité et auteur de renommée mondiale. Il a développé la méthode GTD pour aider les individus et les organisations à mieux gérer leur temps et à être plus efficaces. La gestion du temps est cruciale dans notre vie moderne, car elle nous permet de nous concentrer sur les tâches importantes et de réduire le stress. La première étape de la méthode GTD est de capturer toutes les idées, toutes les tâches et projets qui attirent notre attention. Utilisez des outils de capture tels que des carnets, des applications de prise de notes ou des enregistreurs vocaux. L'objectif est de vider votre esprit en notant tout pour ne pas oublier et pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites. Une fois que vous avez capturé toutes vos idées et tâches, il est temps de les clarifier. Passez en revue chaque élément capturé et déterminez ce qu'il est ou ce qu'il faut en faire. Si c'est actionnable, identifiez la prochaine action concrète à entreprendre. Si ce n'est pas le cas, classez-le comme référence ou mettez-le de côté pour une révision ultérieure. L'organisation est la clé pour gérer efficacement vos tâches. Classez les tâches en différentes catégories comme les projets, les prochaines actions, les actions en attente et les agendas. Utilisez des listes pour chaque catégorie afin de garder une vue d'ensemble claire et structurée de ce que vous avez à faire. Il est crucial de revoir régulièrement vos listes pour garder votre système à jour. Une revue hebdomadaire est recommandée pour passer en revue toutes vos listes, mettre à jour les tâches et planifier la semaine à venir. Cette révision régulière vous aide à rester concentré et à ne pas laisser des tâches importantes passer à travers les mailles du filet. Une fois que vos tâches sont organisées, il est temps de passer à l'action. Choisissez les tâches à accomplir en fonction de votre contexte actuel, du temps dont vous disposez, de votre niveau d'énergie et de vos priorités. Cette approche vous permet de rester flexible et de maximiser votre productivité en toutes circonstances. Un des grands avantages de la méthode GTD est la réduction du stress. En utilisant un système fiable pour capturer et organiser vos tâches, vous libérez votre esprit de la nécessité de vous rappeler constamment ce que vous devez faire. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur les tâches importantes et être plus présent dans vos activités quotidiennes. La méthode GTD est flexible et peut être adaptée à différents outils et contextes. Que vous préfériez les outils numériques ou pas, l'important est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Soyez prêt à ajuster vos méthodes en fonction de vos besoins et des changements dans votre environnement de travail. En appliquant les principes de la méthode GTD, vous pouvez obtenir des résultats tangibles. Vous verrez une augmentation de votre productivité, une amélioration de votre concentration et une réduction significative du stress. Ces bénéfices vous aideront à être plus efficace et à atteindre vos objectifs plus rapidement. La priorisation est essentielle pour maximiser votre efficacité. Identifiez les tâches qui apportent le plus de valeur et concentrez-vous sur celles-ci. En vous focalisant sur les tâches prioritaires, vous pouvez faire des progrès significatifs et atteindre vos objectifs plus rapidement. Il est important de maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle. Prenez du temps pour vous reposer, vous ressourcer et profiter de vos loisirs. Un bon équilibre vous permettra de rester motivé, productif et en bonne santé mentale et physique. Pour conclure, récapitulons les 10 règles d'or de la méthode GTD. J'encourage chacun d'entre vous à essayer de mettre en pratique ces principes pour voir les bénéfices dans votre vie quotidienne. La méthode GTD peut apporter des améliorations significatives à long terme en matière de productivité, de gestion du temps et de réduction du stress. Merci pour votre attention. Nous avons maintenant un moment pour des questions. Je serai heureux de répondre à vos questions et d'entendre vos expériences personnelles avec la méthode GTD. Merci encore pour votre attention et votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande vivement la lecture du livre de David Allen, Getting Things Done. Vous pouvez également trouver d'autres ressources en ligne pour approfondir vos connaissances sur la méthode. Bonne suite de journée.